Amen. Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Bonjour aussi à ceux qui nous regardent sur la chaîne YouTube de l'EME. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Alors, je sais que Jean-Michel n'aime pas tellement ça, mais est-ce qu'on peut se saluer encore? Juste saluer ton voisin de gauche et de droite. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Soyez bénis. Vous savez, c'est important. C'est important, le culte est fait non seulement pour venir. La première chose, ce qui fait le caractère d'un culte, c'est de rendre gloire au Seigneur. C'est de lui offrir notre louange. C'est de lui apporter notre adoration. Mais également d'avoir une communion fraternelle entre nous. Amen. C'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger parce que nous sommes dans un monde, dans une société qui est de plus en plus individualiste. Où on ne fait aucun cas des autres. Ça, c'est l'esprit du monde. Et tout ce qui se passe dans le monde influence l'Église. C'est la raison pour laquelle c'est important de venir un petit peu à l'avance au culte de dimanche pour saluer les frères et sœurs. Et ne repartez pas tout de suite avant d'avoir dit bonjour à un frère ou à une sœur à qui vous n'avez pas dit bonjour. Je crois que cela plaît à notre Père. Amen. Maintenant, nous allons passer au message sans aucun doute. C'est vrai qu'en préparant ce message, je ne sais pas si vous voyez bien, on a doute en haut et on a Thomas en bas. Je me suis dit, après coup, tiens, encore un Thomas. Pour ceux qui arrivent, vous pouvez venir juste devant. Il y a les places devant. Je me suis dit, c'est quand même assez étrange ce message. Un Thomas qui va venir parler de doute à l'Église. C'est pour ça qu'on a besoin que le Saint-Esprit nous conduise. Amen. Je vous prie de prier avec moi pour que la parole qui va être donnée, non seulement trouve en nous des cœurs fertiles, mais qu'elle vienne également nous transformer. Amen. C'est le but de la parole de Dieu, qu'elle vienne aussi affirmer notre foi, qu'elle nous éclaire, qu'elle nous aide dans notre marche spirituelle avec le Seigneur. Prions. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole. Nous savons qu'elle est au commencement de toute chose et toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et en elle, elle a vie. Et Seigneur, nous demandons ta grâce ce matin afin que cette parole que nous allons apporter soit esprit et vie. Nous le savons tellement bien, Seigneur, ce n'est pas ce que nous apportons qui va transformer, mais ce que toi tu fais sans esprit. C'est pour ça que nous te soumettons maintenant toute chose sans esprit en te demandant de venir nous couvrir comme tu as couvert Marie. Enfin, Seigneur, que cette parole non seulement soit enracinée dans des cœurs fertiles, mais qu'elle nous transforme, qu'elle afferme notre foi, qu'elle vienne nous éclairer dans notre marche avec toi. Qu'elle vienne encore, Seigneur, mon Dieu, faire ce que tu as résolu de faire dans nos vies, qu'elle ne retourne pas à toi sans effet. Nous savons qu'elle est précieuse, Seigneur, c'est pour ça que nous voulons la garder, nous voulons la méditer, nous voulons la repasser dans nos cœurs. Merci pour ta parole, que nous bénissons maintenant. Seigneur Jésus, je me tiens maintenant sous ton autorité. Utilise-moi selon ta volonté, pour ta gloire. Amen. Amen. Thème de ce matin, parole de Dieu. Et l'outil, c'est sans aucun doute, je tiens à remercier aussi mon frère, mon ami Christian, qui tous les dimanches nous fait ses visuels. Que le Seigneur te bénisse, un ami fidèle. Ce message fait suite aux différents messages que nous avons eus déjà toutes ces dernières semaines sur la parole de Dieu. Il y a un fil conducteur, je crois, que le Seigneur nous a donné, alors même que tous ceux qui ont prêché ne nous sont pas accordés pour savoir ce que nous allions apporter. Tout ce que nous avons fait, c'est de prier et de demander à Dieu, qu'est-ce que tu veux dire à ton peuple ? C'est important, chaque fois que nous apportons la parole, de nous mettre devant le Seigneur et de dire, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux dire à l'Église ? Et je crois sans aucun doute que le Seigneur nous a conduits à mettre un accent particulier sur sa parole. Et vous savez que la parole de Dieu, elle est au commencement de toutes choses. Chaque fois que Dieu veut agir, qu'est-ce qu'il fait ? Il parle. Il parle. Dans cette parole également, il y a la vie, la Bible nous dit. La parole de Dieu est aussi là pour affermir notre foi, car il est dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Elle est là aussi pour nous équiper. Elle est là comme une arme, une arme offensive, comme l'épée de l'Esprit. Chaque fois que nous proclamons la parole de Dieu par le Saint-Esprit, c'est pour ça qu'il a dit que c'est l'épée de l'Esprit, nous neutralisons et nous paralysons les puissances des ténèbres qui nous attaquent. C'est la raison pour laquelle il est important de comprendre cette parole. Je rappelle juste les derniers thèmes qu'on a eus ces dernières semaines. Alors ça a commencé par entendre la voix de Dieu et lui obéir. Pour entendre la voix de Dieu, il est important d'écouter Dieu. Écouter, ce n'est pas seulement recevoir, entendre ce qu'il nous a dit et ensuite on ne fait rien avec ce qu'il nous a dit. Il est important de l'écouter, de l'entendre et aussi de lui obéir. Du reste, Dieu ne nous demandera jamais de faire quelque chose sans nous aider à lui obéir. C'est nous quelquefois qui résistons. Mais Dieu, lorsqu'il parle, il est aussi là pour nous aider à mettre en pratique ce qu'il nous dit. Deuxième thème, c'était le silence de Dieu. On a parlé du silence de Dieu. Quelquefois, Dieu fait silence. Si vous n'avez pas écouté ces messages, allez sur notre chaîne YouTube, réécoutez ces messages comme ça. Vous allez pouvoir mieux comprendre ce qui va être apporté ce matin. Troisième thème, c'était discerner ce que Dieu nous dit. Discernement pour lui obéir. Deux fois, le mot obéissance revient. Je crois que le Seigneur, quelquefois, ramène les choses un peu pour insister. Et aujourd'hui, ça sera sur l'importance de ne pas douter de ce que Dieu nous a dit. De ce que Dieu nous a dit. Et pour rappel, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On l'a déjà dit, on l'a redit, je l'ai redit encore ce matin. Dieu parle de plusieurs manières, mais dans tous les cas, lorsque Dieu nous parle, il nous parle dans le langage que nous comprenons. Il est important de savoir quel est notre langage avec Dieu. Amen. Il y a certaines personnes, Dieu leur parle par des songes parce que c'est le langage qu'ils comprennent. D'autres personnes, c'est avec des visions, d'autres personnes encore, c'est en lisant la parole, elles ont compris ce que Dieu est en train de leur dire. Dieu met en évidence un verset biblique et là, elles comprennent que c'est la réponse de Dieu peut-être à leur question. Dieu parle parfois de manière, par conviction, par conviction. Et je crois que l'endroit où Dieu nous parle le plus, dans ces temps-ci, c'est dans notre conscience, dans notre cœur, dans notre cœur. Du moins pour ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Il nous parle parce qu'il vit en nous. Amen. Il nous parle dans notre cœur. C'est la raison pour laquelle il est dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Il est important de garder nos cœurs parce que si nos cœurs sont remplis d'autres choses, ça va influencer nos pensées. Amen. On ne saura plus, est-ce que c'est Dieu qui nous parle, est-ce que c'est ma chair, est-ce que c'est l'amertume, est-ce que c'est l'animosité, est-ce que c'est la rancœur. Il y a d'autres choses qui peuvent venir pour essayer de nous influencer, de nous corrompre, de nous tromper. Dieu parle à nos cœurs. Il parle tantôt d'une manière, il parle tantôt d'une autre. Et lorsque Dieu nous a parlé, il est important de ne pas douter, de ne pas douter. Vous savez, chaque fois que Dieu va parler, derrière, il y en a un que la Bible appelle tantôt notre ennemi, tantôt le tentateur, tantôt le voleur et même le menteur qui va passer derrière pour essayer de mettre le doute dans ce que Dieu nous dit. Presque à chaque fois que Dieu parle, lorsque Dieu se retire, il vient, il s'approche et il murmure des choses dans ton oreille. Et parfois, le Seigneur le laisse parce que, vous savez, Jésus a été tenté, nous aussi, nous allons être tentés, on passe par le même chemin. C'est peut-être aussi pour éprouver notre foi. Il y a des raisons pour lesquelles on ne sait pas pourquoi est-ce que Dieu l'a laissé faire, nous tenter en tout cas. Mais à chaque fois que Dieu nous parle, Satan passe derrière pour voler ce que Dieu nous a donné. Allons dans Matthieu, chapitre 13, les versets 1 à 9. Jésus, ici, parle de la parole comme étant une semence. Il est dit, ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Nous avons la même version qui s'affiche ou pas? Oui, merci. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit, un semant sortit pour s'aimer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux venrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montaient et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain sang, un autre soixante, un autre trente. J'aimerais mettre un accent sur le verset 4. Si on peut revenir au verset 4, Jésus dira au verset 4. Un semeur sortit pour s'aimer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. « Les oiseaux venrent et la mangèrent. Les oiseaux venrent et la mangèrent. » Les oiseaux. Jésus va expliquer plus tard ce que ça veut dire « Les oiseaux venrent et la mangèrent ». Et il dira que lorsque la parole de Dieu est sémée, celle qui tombe le long du chemin, autrement dit dans une terre, peut-être qui n'est pas fertile, qui n'est pas préparée, qui n'est peut-être pas prête à recevoir, le diable passe derrière et il arrache ce qui a été sémé. C'est ce que la Bible nous dit. Il passe derrière et il arrache ce qui a été sémé pour que la personne ne garde pas la parole de Dieu. C'est ce qu'il fait tout le temps. Et j'aime bien ce que Jésus va dire au verset 9 de ce que nous avons lu avant. « Que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. » Il y a plusieurs reprises, vous savez, Jésus a répété ça. Quand il s'adresse aux sept églises de l'Apocalypse, il finit toujours que « Celui qui a des oreilles entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. » Et c'est assez étonnant que Jésus parle ici de cette manière à des personnes qui sont, qui ont des oreilles et par conséquent qui sont censées déjà entendre. Entendre. Je pense que si nous avions été là, peut-être que ce verset, alors, il a déjà été expliqué, vous l'avez déjà certainement écouté dans certaines prédications. Et aujourd'hui, on comprend que Jésus, ce qu'il est en train de dire, c'est de considérer la parole, d'avoir de l'importance, d'avoir de l'attention pour cette parole. De la recevoir, de prêter attention pour comprendre le langage spirituel qui est donné par lui. Aujourd'hui, on le comprend. Mais si nous avions été là à l'époque, ça allait paraître peut-être un petit peu confus. Il nous demande d'entendre, alors que nous entendons déjà, nous sommes censés entendre. Que le Seigneur nous donne des oreilles spirituelles. Amen. Qu'il nous donne d'entendre comme il veut que nous entendions. Qui nous donne ses oreilles au nom de Jésus, que celui qui a des oreilles entendent ce matin. Le diable vient et il vole ce qui a été semé. Il vole, pourquoi ? Parce que ça n'a pas été compris. C'est ce que Jésus est en train de dire. Lorsque la parole est semée le long du chemin et qu'on ne comprend pas bien, il vient et il vole. C'est la raison pour laquelle, mes amis, nous avons besoin du Saint-Esprit. Amen. Nous avons besoin du Saint-Esprit. La parole de Dieu, elle est bonne, elle est parfaite. Mais sans le Saint-Esprit, parfois, nous ne pouvons pas la comprendre comme Dieu voudrait que nous la comprenions. C'est aussi la raison pour laquelle, lorsque nous venons prêcher la parole, nous prions pour que le Saint-Esprit nous aide. Amen. Parce que la lettre, qui est la parole, qui est bonne, elle peut tuer si le Saint-Esprit n'est pas là. C'est le Saint-Esprit qui va fixer la parole de Dieu dans nos cœurs. C'est le Saint-Esprit qui va renouveler notre intelligence pour que nous puissions comprendre les choses qui ont été dites il y a plus de 2000 ans. Et que nous puissions l'adapter sur le contexte actuel. C'est le Saint-Esprit qui va permettre que cette parole soit gardée dans nos cœurs. Tout ce que je peux faire ici, en tant que serviteur de Dieu, c'est de dispenser la parole. Mais celui qui va nous aider à la comprendre s'appelle le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. C'est lui qui va nous conduire dans toute la vérité. Lorsque peut-être je vais dire des choses qui ne seront pas bien comprises, c'est lui qui va dire, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. C'est la raison pour laquelle l'Église a besoin d'hommes et de femmes remplis du Saint-Esprit. Si vous n'êtes pas encore baptisé du Saint-Esprit, demandez à Dieu. Demandez à Dieu qui donne, il donne à ceux qui demandent. Si les hommes savent donner de bonnes choses à leurs enfants, à bien plus forte raison, le Père donnera son esprit à ceux et celles qui le lui demandent. Le Saint-Esprit, c'est important d'avoir la parole et d'avoir le Saint-Esprit, c'est ça qui va nous aider à mieux comprendre et à garder un équilibre. Nous avons au commencement de toute chose déjà, nous voyons déjà ce caractère du diable pour revenir au diable. J'ai failli nommer ce message, le diable, Satan, le menteur, le menteur, le voleur. Je me suis dit, tiens, on ne va pas mettre trop d'importance sur lui, mais la Bible parle quand même de lui au commencement de toute chose. Lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, lorsque Dieu a créé l'homme, premièrement Adam, le premier homme, il va lui parler, il va lui donner des instructions. C'était une parole qu'il était en train de donner à l'homme. Adam, voilà, je t'ai créé, j'ai tout préparé pour toi, tu es dans un jardin de délice, c'est ce que ça veut dire Eden. Tu n'as rien à faire, juste l'entretenir, j'ai déjà tout planté, tu as déjà à manger, tu as tout ce qu'il faut et je vais venir chaque soir parler avec toi. La présence de Dieu comblait Adam. C'était une présence physique au jardin d'Éden. Et après cela, Dieu va créer Ève, qui est la femme. Et certainement qu'Adam a dû dire à Ève, transmettre à Ève, tout ce que Dieu lui a dit concernant ce fruit qui était le fruit de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal. Dieu a dit ce fruit-là, nous n'allons pas le manger. Cette histoire, on la connaît, n'est-ce pas ? C'est la raison pour laquelle je survole. « Ne mangeons pas de ce fruit. » Mais voilà qu'après que Dieu ait donné ces informations à l'homme et que l'homme ait transmis ces informations à la femme, qui passe derrière ? Satan, le menteur. Et qu'est-ce qu'il vient dire à la femme ? Il vient dire à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit ? » On va le lire. On va le lire, ça se trouve dans Genèse 3, 1 à 3. « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'éternel Dieu avait fait. » Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit ? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. » La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Ça, c'est la conversation entre le diable et Ève. Dieu a-t-il réellement dit ? Satan vient sonder la femme pour savoir, est-ce qu'elle a vraiment compris ? Est-ce qu'elle a bien saisi la parole de Dieu ? Est-ce qu'elle ne doute pas de la parole de Dieu ? Et à partir du moment où la femme a entamé la conversation avec le diable, elle avait déjà commencé à chuter. À chuter. Et le diable connaissant un petit peu comment manipuler, la Bible l'appelle le malin. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va donner une part de vérité. Et c'était vrai, vous connaîtrez la vérité, le bien et le mal. Ça, c'était vrai. Mais vous serez comme Dieu. Waouh ! Quel pire mensonge ! Quel pire mensonge ! Il donne une petite vérité pour ensuite faire passer un gros, gros mensonge. Et on voit ici, semble-t-il que Ève n'avait pas bien compris où, je ne sais pas ce qui s'était passé. Dieu, lorsqu'il parle à Adam, il lui dit, l'arbre, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ève, quand elle parle à Satan, elle dit, l'arbre qui est au milieu, ça veut dire qu'il y a déjà un petit décalage. On parle de quel arbre ? L'arbre qui est au milieu du jardin. Elle entame une conversation avec Satan, qui est le menteur. Et la question que je me suis posée, qu'aurions-nous fait à la place de Ève, vous et moi ? Après tout, Ève n'avait pas reçu les instructions sur Satan. On est d'accord. En tout cas, la Bible ne nous le dit pas. Il y a un être qui se présente là, très sournois. Alors, on pense que Satan ne rampait pas, le serpent ne rampait pas encore, pardon. Mais, Satan est décrit ici comme un serpent. Ça veut dire qu'il a le caractère du serpent. Vous savez que le caractère du serpent, c'est un être sournois. Il vient de manière subtile. Généralement, il ne fait pas de bruit. Et le serpent d'aujourd'hui, je ne sais pas comment il était avant, mais aujourd'hui, c'est un animal qui est contorsionniste. Ça veut dire qu'il se faufile dans des trous, des failles où aucun autre animal n'aurait pu entrer. Et je crois que c'est de cette manière qu'il agit encore aujourd'hui. Il se faufile dans des failles qui sont là, dans nos pensées. Il ne fait pas de bruit. Et c'est un animal, semble-t-il, qui captive l'attention. En Inde, où les gens jouent beaucoup avec les serpents, il paraît-il que le serpent, dans sa nature, captive l'attention des gens. C'est un séducteur. Et Satan, ici, il s'approche de cette manière-là, de manière sournoise, de manière subtile, pour s'aimer le doute. Ce que je dis souvent aux gens, c'est que même, vous savez, Satan, parfois, il y a des voyants qui disent parfois des vérités. Derrière, bien sûr, il y a des mensonges. Il y a cette femme que Paul va agacer, va chasser d'elle un esprit de piton. Vous connaissez l'histoire, hein, qui venait lorsque Paul et son compagnon étaient venus pour prêcher la parole. Cette femme qui a un esprit de piton va dire, ce sont les serviteurs du Dieu vivant. Ils sont venus vous annoncer la parole comme à être sauvés. Elle dit la vérité. Mais même quand Satan dit la vérité, il ne faut pas l'écouter, mes amis. Il ne faut pas l'écouter. Parce que sa vérité cache souvent un gros mensonge. Et à cause de ça, l'homme va chuter entraînant avec lui toute l'humanité. Toute l'humanité dans sa chute. C'est assez interpellant. Je fais une parenthèse. Je fais une parenthèse. C'est assez interpellant. La manière dont Dieu vient s'adresser à l'homme après cela. Je ne pense pas que Dieu ignorait ce qui est en train de se passer. Je pense juste que Dieu laisse la liberté à chacun de choisir entre le bien et le mal. Entre sa parole à lui et celle qui vient de l'ennemi. Lorsque Dieu s'approche de Adam et qu'il appelle Adam, Adam dit, on a entendu que tu étais en train de venir et on s'est caché parce qu'on est nu. Et Dieu lui dira, mais qui t'a appris que tu es nu? Cette information vient de qui? Et bien sûr, l'homme répondit, la femme que tu as mise à mes côtés, c'est elle la responsable. Un dédouanement facile. Trop facile. Dieu, lorsqu'il vient, il appelle qui? Adam. Il appelle Adam. Lorsque Jésus vient parler aux sept églises de l'Apocalypse, il s'adresse à qui? Il s'adresse aux responsables d'église, aux pasteurs, à l'ange. Le mot « ange » là veut dire envoyés, ce sont les responsables de l'église. Il ne vient pas vers chaque personne dire, il s'adresse à cette personne. Lorsque Dieu vient pour détruire Sodome et Gomorre, il a placé Abraham là, comme étant la personne qui avait un petit peu l'autorité, le représentant, le serviteur de Dieu. Il vient, il parle à Abraham avant de le faire. Lorsqu'il veut parler, il veut détruire le peuple qui est sorti de l'Égypte, il parle à qui? Il parle à Moïse. Et il ne fait rien sans que Moïse ait dit, « Ok, Seigneur, nous sommes d'accord. » Ça nous montre quelque chose, mes amis, le sens des responsabilités. Le sens des responsabilités. C'est pas pour rien que la Bible dit que l'homme est le chef de la femme. Et c'est pas pour rien que la Bible dit également, « Femmes, soyez soumises à vos maris. » Si Ève s'était soumise à Adam, puisque c'est Adam qui lui a dit, « Dieu nous a dit de ne pas le faire », je pense qu'on aurait peut-être évité tout le chaos que nous avons aujourd'hui. Vous savez, mes amis, la parole de Dieu, elle ne ment pas. Elle ne ment pas. Et comme je l'ai souvent dit, « Permettez-moi de toujours apporter cette parole dans un esprit de grâce, mais aussi de vérité. » Nous avons besoin de prendre la parole de Dieu comme elle nous est transmise. Amen. On est en 2024 où il y a une telle influence du monde, égalité, hommes, femmes, les féministes et tout. Aïe, la parole de Dieu demeure éternellement. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Le sens des responsabilités, je l'ai compris en tant que pasteur. Vous savez, il m'est arrivé des fois de dire, « Seigneur, c'est ton église, vous savez comment on prie ? » Lorsqu'on n'en peut plus, d'un frère ou d'une soeur, on a tout essayé. « Seigneur, s'il te plaît, débrouille-toi avec. » Et quelquefois, le Seigneur m'a repris, « Non, non, non. À toi de lui dire. À toi de lui dire. Si la personne ne t'écoute pas, OK, mais tu dois lui dire quand même. Et si tu ne lui dis pas, c'est entre toi et moi. » Et il m'est arrivé parfois de ne pas dormir la nuit jusqu'à ce que je craque, je lâche en disant, « OK, Seigneur, j'ai compris. » Le sens des responsabilités, mes amis, hommes, soyons responsables. Ne désertons pas, ne mettons pas de côté nos responsabilités parce que Dieu nous en demandera des comptes comme il a demandé à Adam. Adam n'a pas pu échapper. Ça, c'est une parenthèse, je la ferme. Ici, on voit Satan qui vient pour tenter. Il va réussir son coup. Il va réussir très bien. Il va réussir très bien son coup. et on voit que la même chose, la même chose, il va vouloir la répéter avec celui que la Bible appelle le deuxième Adam. Vous savez que la Bible appelle Jésus le deuxième Adam. Satan pensait qu'il avait réussi son cours et que c'était fini. Et Dieu dit, « Non, ce n'est pas encore fini. C'est moi qui suis quand même Dieu. » Dieu aurait pu détruire, exterminer Adam et Ève. C'est bon, ces deux personnes, on les tue, c'est bâclé. Mais comme je le dis souvent, si Dieu ne l'a pas fait, c'est parce qu'il voyait au travers d'Adam chacun d'entre nous. Amen. Chacun d'entre nous était déjà créé dans la pensée de Dieu. Si Adam et Ève ont péché, Dieu, ok, il s'est fâché contre eux, il s'est mis en colère contre eux, mais il y a mon enfant et Véraldo qui allaient venir à travers Adam et Ève. Tous les lieux, Salima, même Jean-Michel. Dieu avait déjà vu chacun d'entre nous. Et il dit, ok, on ne va pas effacer toute cette génération, toute cette lignée qui vient derrière Adam. On va changer les circonstances. Il envoie maintenant celui qui va venir régler le problème Jésus-Christ. Amen. Notre héros, celui qui vient rempli de la parole de Dieu. Et lorsqu'il va se faire baptiser, la même chose va se faire. Dieu va parler, le ciel va s'ouvrir et Dieu parlera à son fils en disant, tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Il reçoit la parole de Dieu. Il vient pour accomplir une mission. Dieu lui parle et après que Dieu ait parlé à Jésus, qu'est-ce qui se passe? Il est amené par le Saint-Esprit au désert, la Bible nous dit, pour être tenté. Satan vient encore. C'est le deuxième rond et le dernier d'ailleurs. et là, qu'est-ce qui se passe? Satan s'approche encore de Jésus et avec la même stratégie, il lui dira à deux reprises, si tu es le fils de Dieu, ordonne que ces pierres se transforment en pain. Si tu es le fils de Dieu, saute du haut de cette montagne car il est écrit qu'il donnera ordre à ses anges de te porter afin que ton pied ne heurte pas contre une pierre. À deux reprises, il lui dit, si tu es le fils de Dieu, pourquoi est-ce qu'il lui dit, si tu es le fils de Dieu? C'est pour mettre le doute dans son esprit. Mais Jésus, il a reçu la parole de Dieu et il est la parole de Dieu et il va lui dire, non, mon ami, ce n'est pas comme ça. Alors, pardon, il ne dira pas, non, mon ami, je le retire parce que ce n'est pas notre ami. Non, ce n'est pas comme ça. Voici ce que dit la parole de Dieu et il va le remballer avec la parole de Dieu. Amen. Il va le remballer. Il n'avait pas besoin de prouver qu'il était le fils de Dieu. Il le savait. Il n'avait pas de doute sur ce que Dieu lui avait dit et j'espère, mes amis, que lorsque Dieu nous parle, lorsque Dieu vous parle, vous n'avez aucun doute sur ce que Dieu vous a dit. À partir du moment où vous commencez à avoir le doute sur la parole de Dieu, vous n'aurez plus la foi en cette parole. Et si vous n'avez plus foi en la parole de Dieu, vous ne permettez plus à Dieu d'agir parce que Dieu, tout ce qu'il va faire, c'est à travers votre foi, mes amis. Dieu a décidé d'agir à travers la foi que nous avons en sa parole. Lorsque Dieu veut faire quelque chose, il parle. Et lorsque nous recevons cette parole et que nous avons foi en cette parole, nous voyons le miracle arriver. Pourquoi ? Parce que nous avons cru en la parole de Dieu. et là, Jésus, qui est armé maintenant, qui a compris, va remballer Satan et il va avoir la victoire sur cette tentation. Qu'est-ce que ça nous enseigne ? Qu'est-ce que ça nous enseigne ? Ça nous enseigne que lorsque le doute vient, vous savez, quelquefois, les pensées de doute que vous avez, ça ne vient pas de vous-même. C'est l'ennemi qui vous bombarde, qui vous bombarde de pensées de doute. Lorsque ça vient, le moyen que la Bible nous donne, le moyen que Jésus, notre Seigneur, notre modèle nous donne, c'est de répondre avec sa parole. Avec sa parole. C'est la raison pour laquelle il faut méditer cette parole. Il faut l'étudier. Il faut la repasser dans nos cœurs. Il faut qu'elle soit toujours vivante en nous. Lorsqu'il vient, le Saint-Esprit nous donne une parole. C'est ce qui m'amène au deuxième point ici. Lorsque Jésus va répondre à Satan, il y a autre chose à part le fait simplement qu'il est répondu par la parole de Dieu qui est une âme devant laquelle Satan n'a aucun moyen de défense. Amen. Je le répète, Satan n'a aucun moyen de défense face à la parole de Dieu. Lorsqu'un chrétien est armé de la parole, il connaît son Dieu et il connaît la parole de Dieu. Lorsque Satan vient, il proclame la parole de Dieu. La Bible nous enseigne que Satan n'a rien pu faire. Il y a un autre aspect, raison pour laquelle j'ai mis un accent sur la parole et sur l'esprit. Jésus ne répondait pas comme ça, il prenait, vous savez, comme nous on peut faire, on tourne, j'ai vu des chrétiens, ils tournent comme ça la Bible, ils tombent sur une parole, c'est Dieu qui me parle, il prend cette parole, il lit. Non. Jésus avait la parole de Dieu et Jésus avait le Saint-Esprit. Lorsqu'il va aller au désert pour être tenté, la Bible dit qu'il a été emmené par le Saint-Esprit. Il n'était pas là seul avec son intelligence humaine puisqu'il était aussi humain. Il avait le Saint-Esprit et je suis assez convaincu que les paroles qu'il a sorties étaient des paroles inspirées du Saint-Esprit. Lorsque nous connaissons la parole de Dieu, il est important quand même de demander au Saint-Esprit car face aux tentations et aux attaques, le Saint-Esprit peut prendre une parole aujourd'hui et demain prendre une autre parole. C'est lui qui connaît la parole qui est appropriée. C'est la raison pour laquelle parlant de la parole de Dieu comme étant l'épée, une arme, la Bible dit que c'est l'épée de l'Esprit. C'est l'épée de l'Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va vous communiquer la parole que vous allez proclamer et c'est ça qui va anéantir, paralyser, neutraliser les assauts de l'ennemi. C'est important d'avoir la parole de Dieu et d'avoir le Saint-Esprit qui nous aide à la libérer. et le Saint-Esprit est là pour nous aider. J'aimerais maintenant appeler les musiciens et aller vers la conclusion de mon message en disant ceci, je l'ai dit, je le redis encore aujourd'hui, Dieu parle encore. Amen. Dieu parle encore. Est-ce qu'on peut le dire? Dieu parle encore. Dieu parle encore. Notre Dieu, celui en qui nous avons cru, celui qui a donné son Fils à la croix, celui qui a envoyé sa parole dans le monde et qui s'est incarné dans la personne de Jésus, ce Dieu parle encore. Il fait encore des promesses. Il est encore Dieu qu'on ne nous montre pas, qu'on le sait, sente ou qu'on ne le sente pas, la parole de Dieu est la vérité. Elle est encore d'actualité, elle n'a pas de date de péremption et le Saint-Esprit est là et il nous parle encore. Il nous parle encore. Il nous parle même dans les détails de nos vies. Il nous enseigne, il nous conduit dans toute la vérité qui concerne même l'alimentation, même les choses simples. Je vais terminer avec ce petit témoignage. Nous avions une visite ce week-end. Mon épouse et moi, on a sa famille qui est venue nous rendre visite. Ils sont partis de Lyon et le matin, hier matin, on se réveille et on prie. On fait notre culte personnel où on loue le Seigneur, on prie et on lit la parole de Dieu. On prie, on lui remet la journée comme vous faites tous chez vous, n'est-ce pas? Chaque matin, on prend du temps premièrement avec Dieu. Amen. On est d'accord. C'est ce qu'on est censé faire. Et le programme qu'on avait eu la veille, c'est-à-dire aller faire les courses, on aime bien manger des crevettes. Vous savez, ces grosses crevettes-là, on ne les trouve pas partout. La dernière fois, on les a eues, on les a trouvées dans un supermarché à Ferney, Ferney-Voltaire. Et du coup, on s'est dit, on va aller acheter de nouveau ces crevettes là-bas et pour partir, c'est 15 minutes allées, 15 minutes retour, on n'est pas très loin et ensuite, on sera à l'heure pour manger. Et pendant qu'on est en train de prier le matin, je reçois dans mon esprit l'eau claire. Alors, je ne fais pas de pub, mais voilà, il faut qu'on soit un peu précis. l'eau claire est de Villagrand. Et j'essaie de communiquer avec ma femme. Elle me dit, oui, mais on avait acheté pour moi, ça me va les crevettes qu'on a achetées à Ferney. Et on est en train de discuter comme ça. Elle me dit, mais pourquoi tu... Et puis là, le doute, je m'appelle quand même Thomas aussi. Je commence à me dire, ah, pourquoi pas, finalement, c'est à côté, on avait acheté les mêmes crevettes là-bas. Puis, à l'eau claire, c'est quand même loin. Et moi, voici qui prend ma voiture. Il était 10h30. Je me dirige à Ferney et j'arrive à l'endroit où on avait acheté ces crevettes. Il n'y a pas de crevettes. Et là, je me dis, OK, qu'est-ce qu'on fait? Alors, j'appelle ma femme. On était ensemble. Elle me dit, ah, quand même, il n'y a pas de crevettes. Ouais, mais finalement, qu'est-ce qu'on va faire et tout? On voulait vraiment faire plaisir à nos invités. Je lui dis, écoute, maintenant, depuis là où je suis, je vais aller à la Migros des Trambières parce que là-bas aussi, on en trouve. et chaque fois qu'on est allé là-bas, on a trouvé des crevettes parce que c'est le plus près. Parce qu'aller maintenant à Leclerc de Villagran, c'est un peu loin. Et là, cette petite voix, la voix du Saint-Esprit, elle est tellement douce qu'on peut facilement l'éteindre ou l'ignorer. J'arrive à Étrambière. Je vous assure que chaque fois qu'on est allé là-bas, on a trouvé, j'arrive, on me dit qu'il y a un monsieur qui est venu, il a pris tous les cartons, on n'a pas ces crevettes. Il fallait peut-être nous appeler. Et là, au lieu de 1h30 qu'on avait prévue, on est déjà à 2h. Alors, j'appelle encore ma femme, trois de plus. Qu'est-ce qu'on fait? Elle me dit oh là 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 là. C'est pas de l'engueulade, mais presque. j'ai dit ok, je vais aller à l'eau claire. Je redémarre, j'arrive à l'eau claire et qu'est-ce que je trouve? Des grosses crevettes. Des villes à grands et il restait juste la quantité dont on avait besoin. Heureusement que le monsieur que j'ai trouvé là, il était gentil, il m'a dit, je lui ai dit donnez-moi tout. Je pars de là, on a déjà 4 heures de temps qui sont passées. Les invités sont là, ah, on t'attendait, on t'attendait. Vous savez mes amis, le Saint-Esprit nous parle encore. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est aussi pour vous montrer que ça nous arrive à chacun d'entre nous de douter. Ça peut arriver à chacun d'avoir des doutes. D'avoir des doutes. C'est la raison pour laquelle il faut, je pense, dans ces temps où nous sommes, mes amis, faire plus attention à ce que Dieu nous dit. À ce que Dieu nous dit. Heureusement, il est là pour attraper les choses, pour nous ramener dans sa parole, pour nous rediriger. Mais, mes amis, il est important de prendre au série la parole de Dieu et de ne laisser aucun doute lorsqu'il nous a parlé. C'est le message que Dieu m'a mis à cœur de vous communiquer ce matin. Il y a autre chose aussi. Je crois que Dieu a parlé à chacun d'entre nous. Il y a des promesses qu'on a reçues de la part de Dieu qui ont été volées et qui peut-être aujourd'hui, on a l'impression que ce n'est plus Dieu qui nous avait parlé. Dieu va ressusciter ces promesses dans les cœurs. Amen. Ça concerne peut-être vos enfants, ça concerne peut-être vos familles, ça concerne peut-être un domaine que j'ignore et peut-être lorsque j'étais en train de prêcher. Le Seigneur a réveillé le souvenir de cette parole dans vos cœurs. Je crois qu'il veut donner vie à cette parole. Amen. Pour que vous ayez, pour que nous ayons foi en sa parole et lorsque nous avons foi, cela va s'accomplir. Je propose que nous prenions encore un cantique et un cantique que j'ai bien aimé ce matin, je désire entendre ta voix et ensuite nous allons prier. Je désire entendre ta voix Je désire écouter ton cœur recevoir recevoir ta parole ta pensée ta volonté Je désire entendre ta voix Je désire écouter ton cœur recevoir ton esprit ton esprit ton édant et ton amour Seigneur Seigneur entendre ta voix entendre ta voix je désire écouter ton édant ton amour recevoir ta voix ta pensée ta pensée ta volonté 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 Recevoir ton esprit, tout est ton et ton amour, Seigneur, tu as l'épreuve de la vie. Toi seul connais tous les secrets, tout vient pour nous les révéler, je désire entendre ta voix, je désire écouter. Recevoir ton esprit, tout vient pour nous les révéler, je désire entendre ta voix, alléluia. Je désire écouter ton cœur, recevoir ton esprit, tout est ton et ton amour. Je désire entendre ta voix, je désire entendre ta voix. Il y a une personne ce matin, le Seigneur te dit, tu as des problèmes de santé. Tu as des problèmes de santé, c'est des problèmes que toi seul tu connais, toi seul tu connais et tu aimerais pouvoir avoir des encouragements des autres. Le Seigneur te dit ce matin, tu es responsable de la promesse que je t'ai faite. Parce que je suis aussi un Dieu qui est discret et qui ne va pas crier sur les toits ce que je t'ai dit à toi. C'est à toi de garder cette parole, cette promesse et de mettre ta foi dans ce que je t'ai dit. Et je l'accomplirai, je l'accomplirai certainement, même si tu as l'impression que le temps passe, ne fais pas attention à ce qui est dit, ne fais pas trop attention à ce qui est dit et qui est le contraire de ce que je t'ai dit. Garde ma parole et je vais l'accomplir dans ta vie. Nous allons également prier ce matin, peut-être pour les personnes qui désirent entendre la voix de Dieu dans une situation précise de votre vie. Où vous attendez une réponse. Vous voulez que Dieu vous parle de manière distincte, de manière audible. Le Saint-Esprit est là également pour vous donner une conviction, une réponse. Nous allons prier pour vous. S'il y a une personne ici qui attend une réponse de la part de Dieu, nous allons prier. Tu peux simplement te lever là où tu es et nous allons remettre cela au Seigneur. Seigneur, merci parce que lorsque tu envoies ta parole, tu envoies également l'onction qui va avec. Et Seigneur, ce matin, nous venons en toute humilité devant toi de remettre, Seigneur, mes frères, mes bien-aimés qui se sont levés et qui attendent une réponse de ta part. Nous savons que tu es Dieu et nous savons que tu parles encore. Tu es notre Père et tu nous as donné le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Seigneur, apporte une réponse, s'il te plaît, aux personnes qui se sont levées maintenant, afin qu'elles reçoivent de manière distincte ta parole, afin qu'elles mettent leur foi dans ta parole. Et s'il y a des personnes, Père, qui se sont laissées voler ta parole, qui ont laissé le doute les envahir, Seigneur, s'il te plaît, permets qu'en cet instant même, cette parole puisse ressusciter dans leur cœur. Et s'il te plaît, Père, permets que cette parole soit gardée, qu'elle soit protégée par l'ombre de ton esprit, Seigneur mon Dieu, qu'elle trouve maintenant un cœur fertile et que les oiseaux du ciel ne viennent pas voler cette parole au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous invoquons maintenant la puissance de protection qui est dans le sang de Jésus-Christ, Seigneur, sur tes enfants, sur tes serviteurs, afin que la parole que tu leur donnes maintenant, Seigneur, qu'elle soit gardée, qu'elle soit protégée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous chassons maintenant le tentateur, le séducteur, celui qui vient apporter les doutes à tes enfants. Nous le chassons car tu nous as donné autorité sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, afin que rien ne vienne nous nuire. Tout ce qui est venu pour nuire mes frères et mes sœurs, que ces forces soient maintenant chassées par l'autorité de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Dieu va faire sortir la parole qu'il a mise dans vos cœurs. Amen. Chaque fois qu'on prie et qu'on demande, en tout cas je l'ai expérimenté tellement de fois, Dieu parle. Le temps que cette réponse vient dans notre intelligence, parfois ça prend du temps, mais Dieu va vous convaincre. Amen. Et lorsque vous allez recevoir cela, gardez-le. Gardez-le. Je vous en supplie, au nom de Jésus, gardez sa parole. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous fasse grâce. Que le Seigneur vous protège. Que le Seigneur vous renouvelle puissamment par sa parole et par son esprit. Au nom de Jésus, soyez bénis. Nous allons passer maintenant aux annonces. Si vous avez, par rapport à ce qui a été communiqué, vous avez besoin d'un entretien, parler avec moi en toute discrétion, n'hésitez pas à me contacter. Nous pouvons prendre rendez-vous aussi. Nous pouvons vous accompagner aussi. Parfois, ce n'est pas évident lorsqu'on est seul. Samuel a dû demander, a eu besoin de l'aide du sacrificateur Élie pour reconnaître que c'est Dieu qui était en train de lui parler. Mercredi, nous avons notre rencontre de prière ici à 20h. À l'OME, nous allons prier pour les sujets que Dieu nous met à cœur. J'encourage aussi toute l'Église à prier et à demander à Dieu de toujours nous alimenter. C'est important de prier dans la volonté de Dieu. C'est ce que Jésus nous a enseigné. Prier pour que la volonté de Dieu qui est faite au ciel soit faite sur la terre. Amen. Il y a une volonté de Dieu qui est déjà pour nous, inscrite pour nous, au ciel. Nous allons prier pour que cela s'accomplisse sur la terre. Et mercredi, nous allons continuer dans ce sens-là, que la parole de Dieu s'accomplisse. Études bibliques tous les jeudis à 20h sur Zoom. Nous allons étudier la parole de Dieu. Nous allons la décortiquer. Nous allons laisser que cette parole, comme une pluie, vienne encore arroser nos cœurs. Là aussi, préparons-nous. Préparons-nous pour que Dieu nous donne des cœurs fertiles, des cœurs qui comprennent, qui dissonnent, qui saisissent sa parole. Groupe des jeunes tous les vendredis à 20h. Nous avons le groupe de jeunes ici, le groupe de jeunes là aussi. Nous pouvons encourager nos jeunes à venir à l'Église aussi pour vivre un temps autour de la parole de Dieu, mais surtout aussi de sa présence qui est là, tous les vendredis à 20h. Rencontre avec tous ceux qui servent, notre prochaine rencontre avec ceux qui servent au sein de l'OME, c'est le samedi 19 octobre, de 9h à midi. De 9h à midi, tous ceux qui servent et tous ceux qui veulent servir, ceux qui ont rejoint l'Église missionnaire et qui peut-être ne sont pas là aujourd'hui et qui regardent cette vidéo, cette prédication, vous êtes conviés. Notez déjà cette date. Nous allons encore l'annoncer dimanche prochain, samedi 19 octobre, de 9h à midi. Nous aurons un thème bien précis qui touche l'aspect du service, l'aspect des serviteurs de Dieu. Ceux qui veulent servir à l'Église, vous pouvez aussi venir. Si vous pensez que vous avez reçu au moins un talent, vous pouvez aussi venir. Nous allons discuter ensemble, prier, savoir ce que Dieu veut que nous fassions au sein de son Église et comment est-ce qu'il voudrait qu'on le fasse. Week-end spécial du 14 au 15 décembre 2024. Ici, nous aurons pour le samedi 14 décembre, une soirée louange et adoration avec Sylvain Frémont. C'est une soirée dans laquelle vous pouvez inviter aussi des personnes qui ne connaissent pas Dieu, qui ne sont pas converties. Vous savez, parfois la parole, aller directement dans la parole. Parfois, les gens ne comprennent pas encore. Mais la louange, dans la louange, Dieu siège. Il agit, il touche les cœurs, il parle au cœur. Et donc, n'hésitez pas à inviter des nouvelles personnes. Venez aussi assez tôt à cette soirée qui commence à 19h. Je ne sais pas si on a le prochain, qui commence à 19h ici, parce que nous allons organiser cette soirée avec l'Église Pierre Vivante, qui se loue dans nos locaux. Il y aura certainement d'autres personnes qui vont venir à cette soirée. Donc, venez tôt si vous voulez avoir les bonnes places. Et dimanche matin, nous l'aurons également au culte pour une prédication, bien sûr un temps d'adoration, et une prédication pour un temps d'édification. Veuillez noter ce numéro, c'est le numéro de l'EME, le numéro officiel de l'EME. Si vous voulez recevoir des informations concernant l'Église, notez ce numéro et ensuite, sur ce numéro, envoyez votre numéro pour qu'on puisse l'enregistrer. C'est comme ça que ça fonctionne avec la liste de diffusion du WhatsApp. Il faut enregistrer ce numéro, et il faut que nous, on enregistre aussi votre numéro. C'est comme ça que vous allez recevoir les informations chaque semaine. Sinon, ce n'est pas possible. C'est un système WhatsApp. Ne me demandez pas pourquoi c'est comme ça. C'est eux qui décident, c'est leur application. Nous continuons. Nous allons passer maintenant aux offrandes. aux dons que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Vous avez la possibilité aussi de prendre à l'entrée et à la sortie de l'Église les bulletins de versement, de verser par code QR, par bulletin BVR. Et s'il y a des personnes qui nous suivent sur Internet et qui ont à cœur de contribuer aux finances de l'EME, vous pouvez aussi nous contacter par le numéro officiel de l'EME. On vous mettra en contact avec notre trésorière, Nadia. Alors, il me semble qu'il y a une nouvelle personne ce matin. Je vais regarder. Il vient pour la première fois. Non ? Emmanuel. Emmanuel. Emmanuel, ok. Presque. Emmanuel. Comment tu t'appelles ? Comment tu vas ? En fait, c'est rhétorique. Comment tu vas, Emmanuel ? Ok. Et comment tu vas ? D'accord. Alors, Emmanuel, il ne comprend que l'anglais. C'est pour ça que Michel est à côté pour interpréter. Je crois que ça m'encourage encore parce que je me suis mis au cours d'anglais maintenant. Nous sommes une église pour tous. Mais je ne veux pas parler aujourd'hui anglais parce qu'on risque de ne pas tout comprendre. Ok. God bless you, Emmanuel. On va prier pour toi. D'accord ? Seigneur, nous te remettons, Emmanuel, nous demandons ta grâce, ta bénédiction, sur sa vie, sois avec lui, Seigneur, et permets, mon Dieu, que ce que tu as résolu de lui accorder ce matin en l'attirant ici, qu'il soit communiqué, qu'il puisse le garder, remplis-le de ta paix, de ta joie, que ta grâce l'accompagne encore. Père Seigneur, nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Sois béni, Emmanuel. Voilà. Nous allons terminer cette prédication. Si on a fini avec les annonces. Annonce, annonce, témoignage, non ? Tout va bien. Ok. Nous vous encourageons à venir au culte les dimanches. J'ai bien constaté qu'entre dimanche passé et aujourd'hui, il y a quand même eu une baisse en termes de participation. Soyons, venons à l'église, même quand il fait froid, encourageons-nous, venons au culte pour surtout adorer le Seigneur. Amen. Pour surtout adorer le Seigneur ensemble. Je crois qu'il est important de le faire individuellement et je crois qu'il est important aussi de le faire de manière solennelle dans l'assemblée. dans l'assemblée, je crois que ça plaît à Dieu qu'on puisse se rassembler et c'est ça l'église, qu'on puisse former l'église et pour l'adorer également. On va se lever, on va terminer ce culte. Seigneur, que les choses qui ont été dites ce matin soient bien comprises, qu'elles soient déposées dans nos cœurs par le Saint-Esprit, qu'elles soient gardées, qu'elles soient conservées, que nous puissions, Seigneur, les mettre en pratique avec ton aide, bien sûr. Seigneur, merci pour ce que tu as permis, Seigneur, ce matin. Merci pour la communion fraternelle. Merci pour nos louanges, notre adoration, Seigneur, dont nous sommes convaincus par la foi que tu as agréé, qu'elle est montée vers toi comme un parfum de bonne odeur. Merci pour toutes les personnes qui ont pu se déplacer ce matin pour venir ici t'adorer. Seigneur, que ta grâce, que ta grâce, ta grâce surabondante, Seigneur, repose sur elle au nom de Jésus. Que ta paix les remplisse, que le Seigneur réjouisse vos cœurs, que le Seigneur vous remplit de sa paix, que le Seigneur vous garde, qu'il vous assure sa protection pendant toute cette semaine et que tout temps forgé par l'ennemi contre vous soit nul et sans effet. Amen. Que le Seigneur soit avec vous, vos familles, vos enfants, qu'il vous accorde ce que vos cœurs désirent, ce qu'il a implanté dans vos cœurs, qu'il vous l'accorde. Que le Seigneur soit avec vous au nom de Jésus. Soyez bénis. Bon dimanche et bonne semaine. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Amen.